bonjour les amis aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser avec vous ma recette du rôti avec ces petits légumes donc c'est un rôti qui n'est pas compliqué du tout à faire c'est délicieux et pour recevoir des amis c'est pas mal du tout donc si vous êtes intéressés par cette recette je vous invite à me suivre à tout de suite les ingrédients pour faire mon rôti aux petits légumes il faudra un rôti de veau 1 kg de sang j'ai utilisé de la noix de veau donc si vous êtes intéressés pour ficeler votre rôti vous même je vous mets la vidéo en barre d'infos sinon vous l'achetez déjà tout fait c'est pareil donc il vous faudra également un bouquet de persil haché déjà découpé finement il faudra quelques feuilles de coriandre deux beaux oignons une tomate deux petites gousses d'ail en épices du sel du curcuma du gingembre et du paprika doux donc c'est à peu près une cuillère une cuillère à café sauf le gingembre on mettra juste une demi cuillère donc il faudra également 100 millilitres d'huile d'olive et en petits légumes j'ai choisi des champignons petits pois carottes des petites pommes de terre à sauter et du chou fleur voilà donc on va passer à la recette donc pour commencer on va faire cuire nos légumes à part on va les faire cuire à la vapeur ou à l'eau comme vous voulez ça ça vous regarde moi je vais les cuire à la vapeur déjà à l'avance et ensuite on s'occupera du rôti donc je vais disposer mes légumes dans mon cuit vapeur je vais commencer je vais saupoudrer d'un petit peu de sel et je vais mettre tout ça à cuire donc mes pommes de terre sont déjà cuites je les mets de côté on va commencer notre recette par mettre dans une terrine allant au four notre rôti ensuite je vais m'occuper des oignons que je vais détailler en petits cubes ainsi que de la tomate et une gousse d'ail une gousse d'ail la deuxième je la laisserai pour les légumes voilà une fois que nos oignons tomates et aïe sont découpés on va les rajouter au rôti maintenant on va passer aux fines herbes on va récupérer notre persil notre coriandre et notre huile d'olive alors moi mon astuce c'est de rajouter dans un pot pour mixeur plongeant donc la moitié de l'huile voilà et je vais y mettre le le persil et la coriandre et les mixer ça évitera d'avoir des petites tiges assez désagréables genre comme ça et en même temps ça va dégager le maximum d'arômes de la plantes en les mixant on a beaucoup 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 plus de saveurs beaucoup plus de goût voilà on a obtenu une très belle persillade donc on va en prélever la moitié et la mettre sur le rôti et l'autre moitié je vais la laisser pour assaisonner nos légumes on va assaisonner nos rôtis donc là je récupère l'autre moitié d'huile d'olive donc je mets un filet je vais mettre une cuillère à café de sel une demi cuillère de poivre une demi cuillère de gingembre une cuillère de curcuma et une cuillère de paprika doux voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à bien mélanger toutes ces épices avec le rôti il faut pas hésiter à bien masser la viande pour que les épices entrent bien dans la chair une fois qu'on a bien tout tout mélanger donc on va rajouter un petit peu d'huile de pardon un petit peu d'eau de cuisson et on va mettre notre rôti au four à cuire pendant on va dire en chaleur tournante à peu près à 200 degrés pendant une heure et demie ça devrait être bon donc je vais rajouter de l'eau de cuisson maintenant il ne reste plus qu'à fermer notre cocotte et à la mettre à cuire j'oubliais un petit détail pendant la cuisson n'hésitez pas à aller voir votre rôti assez régulièrement et à l'arroser de son jus pour qu'il reste tendre et moelleux notre rôti est cuit donc maintenant il ne reste qu'à débarrasser le rôti sur un autre plat pour qu'on puisse récupérer la sauce donc comme vous pouvez le constater il a bien doré de tous les côtés ça c'est grâce à la terrine en terre cuite si vous faites votre rôti dans une gamelle ou dans une marmite en inox par exemple vous n'aurez peut-être pas la même dorure donc dans ce cas là une astuce vous prenez une poêle vous mettez un filet d'huile et vous faites dorer votre votre rôti à la poêle donc ça vous donnera le même résultat voilà donc là je retire mes rôti et là je vais récupérer tous les oignons confits et la sauce et surtout n'hésitez pas à récupérer les oignons qui ont bien caramélisés qui sont très confits plus que les autres à bien les récupérer et les mettre dans la sauce car c'est eux qui vous donneront la couleur et le goût surtout pour réaliser notre sauce on va avoir besoin donc des oignons confits qu'on a récupéré dans la casserole on va rajouter un petit peu d'eau pour en faire un petit bouillon et on aura besoin de 2 cuillères à café de farine comme liant pour la sauce donc on va faire ça sur feu doux on mélange pour éviter les grumeaux voilà donc on rajoute une deuxième cuillère voilà donc cette sauce une fois terminée on la passera au mixeur et si vous trouvez que votre sauce elle est un peu trop épaisse vous n'aurez qu'à rajouter un petit peu d'eau sinon au cas contraire elle est vraiment trop liquide vous rajoutez un petit peu de farine ensuite vous goûtez l'assaisonnement s'il y a rajouté un peu de sel ou un peu de poivre il ne faut pas hésiter on laisse cuire la sauce 5 minutes à peu près pour qu'elle épaississe un petit peu et que la farine cuise voilà donc notre sauce est prête donc maintenant je vais la laisser refroidir un tout petit peu et je vais la mixer ensuite au mixeur voilà donc je la mixe pas de trop trop je laisse quelques petits morceaux dedans donc maintenant il reste plus qu'à goûter et à ajuster l'assaisonnement voilà donc elle est très jolie il ne reste plus qu'à goûter donc donc je vais rajouter un tout petit peu de sel et ça devrait être bon donc on va laisser la sauce de côté et on va s'occuper des petits légumes et du rôti on récupère notre persillade qu'on a laissé de côté pour les légumes donc on va l'assaisonner donc on va y rajouter un peu de sel et un petit peu de poivre on va bien mélanger voilà donc elle est prête donc on va en mettre une petite partie dans chacun des légumes il ne restera qu'à mélanger tout ça et voilà nos pommes de terre sont prêtes on a terminé d'assaisonner nos légumes donc maintenant on va s'occuper du rôti on va enlever la ficelle qu'il y a autour de notre rôti notre rôti est débarrassé de sa ficelle maintenant il ne nous reste plus qu'à le couper évidemment couper un rôti froid c'est beaucoup plus simple donc je vous conseille de le laisser refroidir un petit peu et de le couper pour la présentation quitte à le réchauffer un petit peu après c'est pas grave mais au moins on évitera le massacre voilà 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 c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave voilà les amis la recette de mon rôti est terminée j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas dites le mettez moi un j'aime et abonnez vous pourquoi pas et il me reste plus qu'à vous dire bon appétit et à la prochaine recette bye bye bon appétit